bienvenue à tous et bien aujourd'hui nouvelle vidéo vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire une vidéo incroyable où on va vous présenter une recette de familial gourmande qui plaît aux plus anciens ou plus jeunes qui plaît à toute la famille la recette de la véritable qui se le règne alors pour ça mes amis tu es moi on va vous présenter un petit peu ce qu'il nous faut comme ustensiles une petite donc une petite poêle qui me servira à frire les lardons de préférence fumé un batteur pour les feignants comme nous sinon vous prendrez votre huile de coude un petit saladier pour les oeufs un plat pour la pâte au niveau des ingrédients une pâte je viens d'en parler alors ici on va utiliser une pâte nous on préfère la pâte plutôt feuilletée après si vous prenez une pâte brisée ça fera également l'affaire des lardons fumé je viens d'en parler un petit peu des oeufs alors quatre nous on préfère cinq on aime bien les quiches qui ont du mordant de la crème fraîche plutôt entière alors le fromage plutôt facultatif nous on en mettra un petit peu enfin pour gratiner le dessus évidemment les essentiels le poivre la muscade alors certains ajoutent du sel nous le sel est déjà présent dans les lardons on n'aura pas besoin d'en rajouter pour démarrer pour démarrer on va déjà faire le piquage tiens je te laisse faire notre coivre ok pendant qu'on pique je vais prendre la poivre et la faire chauffer alors pourquoi piquer la pâte simplement que on va préchauffer la pâte pour nous faire ce que j'appelle plus le 4 la plus belle ou si je fais cette situation il y a un peu la plus belle puis un petit peu la plus belle il y a un peu la plus belle la plus belle et bien c'est bon Je passe bien les bords pour aider, de descendre, dure le pouisson. Ici, on va voir les choses, on y va. Je laisse un petit peu bouger. Pendant qu'il revue, je vais casser les 5 coups. Petite astuce d'organisation, mettez le larmonde d'abord sur une poignée. Comme ça, vous ne pouvez pas prendre une banane d'abord. Vous pouvez la mettre. Et là, c'est un des garecours. Vous pouvez en mettre un peu par vide. Je vais vous prendre encore champignons et ça va venir. Ah, c'est un petit peu. Et là, c'est un petit peu. Voilà. Un peu. Deux oeufs. Prêt ? Maintenant, le pâteur va lui servir. Tiens, tu le fais ? On occupe. Un petit larmonde. Je monte la température. Tiens, tu peux stopper. Pendant ce temps-là, je vais rajouter au pifomètre à peu près, 4 à 5 cuillères à soupe de cette crème fraîche. Alors, c'est ça qui va donner la consistance. Voilà, j'en ai mis 5. Ici, on a mis les choses assez consistantes. Pour l'instant, les larmons, ils continuent un petit peu de gratiner, de fumer. On va pouvoir assaisonner. Tiens. Toi, tu fais le poivre. Alors, ça, c'est le poivre du moulin. On utilise du poivre de compote. Alors, le compote, c'est au Cambodge. C'est vraiment la région et le pays spécialisé dans le poivre. Il a une consistance, il a une odeur et un goût incroyable. Je vous conseille vivement. Le poivre noir de compote. Regardez-moi cette couleur déjà qui se forme. Hop, un petit peu de noix de muscade. ... ... ... ... C'est parti. Voilà, je crois qu'on est pas mal. La consistance, elle est bien, je crois. Et vous voyez les ardons, pourquoi on ne rajoute pas de sel. Vous allez voir, vous allez voir de plus près. Vous voyez tout ce jus là, ça c'est la graisse, c'est l'ardon et c'est assez salé. Alors moi je veux la garder, c'est une graisse. On peut la garder, il n'y en a pas énormément non plus. On est bien, je peux arrêter la cuisson. On est bien, et venez voir la pâte. Ça y est, elle commence à gonfler. C'est exactement ce que je souhaitais. On va sortir la pâte. Et ensuite, on va garnir. Il n'y a plus qu'à garnir, je ne vais pas me l'arrêter. On va faire un petit peu, de façon assez homogène. Et ensuite, on regarde l'appareil. Les recettes familiales, recettes assez simples. Et puis, on peut faire également, parce qu'on rabattre un petit peu le surpout de pâte. Pour ceux qui ont envie, ce n'est pas une obligation. Mais ça permet de gratiner. un petit peu de brouillère, un petit peu d'émantale un petit peu voilà on est bien au milieu oh ton en est pas mal faut pas trop en mettre non plus il y a qu'une quiche c'est assez gras mais là je crois qu'on a franchi tous les paliers donc on suffit de vous laisser aller entre une bonne trentaine dix minutes là encore c'est à vue d'oeil à peu près à 180 190 degrés et on se retrouve en 30 minutes retour après 30 minutes de cuisson on va bien regarder on va essayer d'enlever le reflet la promesse est là vous avez une quiche qui a des belles rondeurs une belle couleur dorée on est pas loin de la fin avec ce fratère au milieu incroyable on sent que la patte a bien bruit a bien gonflé il y a des petits fratères qui se forment on se retrouve pour le dressage dans moins de 5 minutes à tout de suite chose première chose à vue regardez moi ça voilà je viens de sortir cette pliche alors qu'elle avait gonflé avec un dôme assez énorme qui a pris trois fois le volume et voyez il n'y a plus qu'à maintenant agrémenter d'une petite feuille de salade en général et pour la bonne constitution hop je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la quiche de la tarte encore toute chaude régalez-vous à bientôt